Pourquoi on voulait un test LSI ? Pourquoi on a choisi le LSI ? Dans notre programme Hurship Sister, une grosse partie c'est révéler le potentiel féminin. Et pour révéler ce potentiel, il nous fallait un outil qui puisse à la fois permettre aux filles de se connaître mais aussi permettre d'évoluer et de travailler sur son leadership. Donc on a choisi le LSI qui répond parfaitement à ses besoins. Et c'est vrai que moi j'avais déjà vécu le LSI avant à travers le programme de leadership Homeward Bound en Antarctique et j'avais trouvé le résultat difficile au départ à accepter mais vachement puissant parce que comme il est basé sur le circomplex on arrivait à voir de façon très simple, les zones où il fallait qu'on s'améliore, nos super pouvoirs et les zones où on n'était déjà pas trop mal, si on était plutôt équilibré vers la prise de risque, vers la non prise de risque, vers les autres ou vers les tâches. Et à condition d'avoir un coaching suffisamment important pour aller avec, pour travailler sur l'outil, sur la durée, on avait exactement l'outil qu'il nous fallait pour un chercheur. Grâce au partenariat avec HumanSnergistics, on a mis en place différents outils, on a utilisé un exercice pour justement identifier le style de leadership idéal qui nous correspondait. On a un grand tapis pour jouer avec le circomplexe un petit peu à la Twister. On a utilisé du coup en navigation. Les outils de HumanSnergistics nous permettent aussi d'évaluer la culture d'entreprise d'HershipSisters qui est en train de se créer. Et on a aussi formé des coachs qui ont eux-mêmes étudié leur propre leadership à travers cet outil. Donc on a pu faire aussi un outil de groupe qui était intéressant et qui a pu permettre aux coachs de travailler en équipe. Donc ça, c'était intéressant aussi. Et puis, une dernière chose, l'outil LSI est utilisé tout au long de la formation. Donc pendant les 9 mois, les coachs se réfèrent à l'outil pour faire évoluer les filles et puis les faire travailler, c'est visuel et c'est efficace. Donc, merci HumanSnergistics pour nous faire continuer. Merci ! Merci ! Le LSI, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai trouvé très intéressant en fait de pouvoir avoir une analyse très poussée, très complexe de notre personnalité, de pouvoir être confortée dans certains aspects de sa personnalité, de mieux la comprendre, d'avoir une ville de lecture. Et j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant de pouvoir avoir la lecture de mon entourage pour comprendre à quel point ces opinions peuvent diverger ou non sur certains aspects. Et ce que j'ai trouvé très très puissant dans le LSI, c'est cette grille en fait qui nous permet de comprendre les forces cachées et les obstacles qu'on pourrait avoir sur certains traits de personnalité. Et du coup, de pouvoir travailler sur ces éléments-là en priorité pour découper encore plus leur soupe et avancer dans la bonne direction. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je pense que je peux en dire quelque chose de très concret pour mon développement de mon entourage. Alors moi, comme coach, et coach de Julia notamment, j'ai utilisé le LSI dans le cadre de l'archive sister et dans des cadres professionnels, ce qui est intéressant, c'est vraiment, ça n'est pas l'être, on ne touche pas à l'être, mais au comportement. Qu'est-ce qui, dans notre comportement, va influencer positivement ou des équipes, ou des clients, peu importe, des interlocuteurs, et qu'est-ce qui, au contraire, va planter un projet, planter la coopération, enfin, pour présenter des freins, ou intérieurs, ou extérieurs. Voilà, donc si on considère que le leadership, c'est vraiment avoir une influence sur les autres pour les amener à un projet, pour les amener à une idée, c'est qu'est-ce qui, dans ce comportement, va être propice à la coopération ou non. Le LSI, ça m'a mis face à moi-même, j'ai pris conscience, en fait, les gens ont eu une très très bonne image de moi sur certains aspects, alors que moi-même, je m'étais notée assez bas, donc j'ai réalisé ça. Je le savais plus ou moins, mais là, je l'ai vu, donc c'était une notion importante. Après, c'est pas facile, c'est pas parce qu'on voit ça qu'on sait forcément quoi faire, mais au moins, on sait que c'est là. Ça, c'était pour les trucs, disons le côté bleu, le côté... Et puis après, j'ai été un petit peu face à mes stratégies d'évitement des obstacles aussi, qui sont... que je connaissais et... En fait, ce qui a été intéressant pour moi, c'est de le voir et de me dire, c'est là, il faut travailler dessus. Et après, me rendre compte à quel point j'y travaille dessus et comment je peux progresser, ça serait aussi quelque chose d'intéressant à voir. Là, pour aujourd'hui, à ce stade du projet, tout ça, je pense que j'ai progressé, mais je sais pas encore à quel point. J'espère le mieux possible. C'est-à-dire, j'étais très surprise du résultat, très surprise de ce qui est ressorti. Et très surprise, finalement, que la nature un peu profonde, enfin, mes tendances de comportement profondes ou inconscientes, finalement, ça soit aussi visible pour quelqu'un qui sait les voir, en fait. Et donc, cet outil-là, il est quand même assez bluffant parce que... C'est ce que je disais tout à l'heure, avec des questions anodines, finalement, on va... On rentre profond et ça, c'est assez impressionnant. Moi, je le recommande en ce sens que... Je me... Enfin, je suis une utilisatrice. Je pense que c'est une chance si d'autres personnes peuvent l'utiliser. Cet outil, ce test LSI, c'était très intéressant parce que le fait qu'on nous pose des questions et qu'on les pose aussi à ceux qui ont travaillé avec nous, ça donne... On a notre propre éclairage, notre propre vision de ce qu'on a vécu dans notre travail. Et on a la vision des autres qui se croisent. Et pour moi, bon, les différences, en tout cas, étaient significatives. Et oui, c'était très... Ça m'a permis de voir très clairement pourquoi j'ai quitté le métier que je faisais avant et pour aller vers autre chose. Et effectivement, les stratégies que j'avais mises en place dans mon ancien métier, c'est celles que je ne veux plus vivre maintenant. Donc, pour ça, le test LSI était pertinent. Pour moi, c'était une... une confirmation. Voilà. Ça me confirme bien que j'en étais arrivée à un moment où j'ai envie de réaliser vraiment des choses qui ont de la valeur pour moi. Et c'est bien ce qui apparaissait dans le test LSI aussi. C'est que jusqu'à maintenant, je ne réalisais pas. Et donc là, voilà, j'y vais. Je veux foncer. Je veux que ça s'incarne, que ça se réalise, que ça se concrétise. Et donc, le test LSI était un bon miroir pour voir où j'en suis et ce que je veux faire. Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans ce test particulièrement ? C'est déjà que ça nous a permis de mettre des premiers mots et des premiers échanges avec notre coach. Parce qu'on a une coach qui nous suit tout au long du parcours. Et pour moi, ça m'a aidée du coup à sortir des mots certainement et de manière très rapide dès la première journée. Comment il est fait ? Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est très visuel et qu'aujourd'hui, dans des situations... Alors, les résultats du test, ils ne m'ont pas surpris, révolutionné. Par contre, d'avoir dans sa tête vraiment des freins à débloquer et de les avoir de manière visuelle, pour moi, ça me permet... Je sais que quand je suis dans une certaine situation, je vois le camembert et je me dis « Ah Flo, là, tu es dans cette situation-là, essaie de faire différemment ». Donc, c'est un outil visuel qui me permet aujourd'hui, je pense, moi-même, de me faire une autocritique au quotidien et d'essayer de progresser. Moi, ce qui m'a apporté la différence entre ma vision et la vision qu'avaient les autres personnes de moi, c'était assez cohérent. Donc, pour moi, ça m'a apporté plus de la confiance et une sorte d'assurance aussi. Et donc, voilà, de ce fait-là, ça m'a rassurée, tout simplement. Alors, l'outil et l'essai, je pense qu'il est très intéressant, surtout pour comprendre nos différents traits de caractère qu'on peut avoir d'un point de vue professionnel ou personnel. Et quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas forcément nos traits de caractère, on peut être surpris avec le test et l'essai. Ou parfois, on les connaît déjà et donc on le sait très bien. Et ça va nous permettre ensuite de travailler sur les points qu'on souhaite améliorer. Alors, je recommanderais l'outil à l'essai, surtout pour ceux qui ne se rendent pas forcément compte, comme dit, de leurs traits de caractère. Qui ne savent pas trop comment ils se comportent au travail ou d'un point de vue personnel. Ça peut vraiment les aider et parfois, on s'imagine ou on ne se voit pas du tout comme on est. Et le test et l'essai, il est fait pour ça. Et quand tu le vois sous forme de schéma, avec des couleurs, etc., c'est très agréable pour justement pouvoir aller creuser ce que tu as comme obstacle et ce que tu as finalement à creuser dans le positif. Du coup, c'était assez intéressant de pouvoir voir finalement qu'est-ce que tu peux dégager ou en tout cas, quels sont. Pour moi, c'était vraiment la façon de voir à quel point j'ai des doutes intérieures, mais qui ne sont pas du tout retranscrits à l'extérieur sur des projets ou sur des choses, sur comment j'accomplis finalement des choses que j'ai envie de faire. C'est parti !